Bonjour, je suis Renaud Colson, maître de conférences à l'Université de Nantes, actuellement accueilli comme chercheur en résidence à l'Institut universitaire sur les dépendances de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légalisation du cannabis au Canada. Comment légalise-t-on le cannabis récréatif dans un grand pays comme le Canada ? Cette question, je vais y répondre en évoquant dans un premier temps le processus qui va permettre cette grande transformation, puis dans un second temps, j'évoquerai les formes que devrait prendre la régulation du cannabis. Le processus de légalisation du cannabis, cela commence par une promesse électorale formulée en 2015. Dans la perspective des élections législatives fédérales, le parti libéral canadien, avec à sa tête Justin Trudeau, promet alors la légalisation de la marijuana. Je cite un extrait du programme du Parti libéral. Il contient des éléments de langage intéressants. Le système canadien actuel de prohibition de la marijuana ne fonctionne pas. Les jeunes arrivent tout de même à en consommer, et un trop grand nombre de Canadiennes et de Canadiens se retrouvent avec un casier judiciaire pour la possession de petites quantités. Les arrestations et les poursuites liées à ces infractions coûte cher à notre système de justice pénale, qui s'engorge d'un trop grand nombre de délits mineurs non-violents. Pendant ce temps, le commerce illégal de la drogue profite aux crimes organisés et favorise des activités qui posent de graves menaces à la sécurité publique. Pour empêcher la marijuana de tomber entre les mains des enfants et les profits de tomber entre les mains des criminels, nous allons légaliser et réglementer la marijuana, mais aussi en restreindre l'accès. Voilà pour la promesse, et cette promesse, elle est effectivement respectée. Le gouvernement canadien est en train de légaliser le cannabis. Le modèle est résolument top-down, avec une forte impulsion fédérale qui s'impose aux provinces, tout en faisant la part belle à la concertation. Laissez-moi vous livrer rapidement la chronologie de cette réforme. En 2015, la ministre de la Justice a établi un groupe de travail. Ce groupe, constitué de sommités réputées, devait fournir des conseils pour l'élaboration d'un nouveau cadre juridique après avoir recueilli l'avis des personnes compétentes ou intéressées. Collectivités locales, groupements privés, experts en tout genre, mais également 30 000 Canadiens qui, à titre individuel, ont souhaité participer à la consultation. A ce groupe de travail, il a été demandé de se prononcer sur diverses options de régulation, afin de minimiser les dangers de la consommation de cannabis, d'établir un système de production sécuritaire et responsable, de concevoir un système de distribution approprié, d'assurer la sécurité et la protection du public, et enfin, d'articuler tout cela avec la réglementation applicable au cannabis médical. Le rapport sur la légalisation et la réglementation du cannabis a été publié en décembre 2016. Il est très intéressant. Il contient une série de propositions qui s'appuient sur des preuves disponibles dans la littérature scientifique. Et il est fondé sur un certain nombre de valeurs, explicitées en introduction au rapport, notamment la protection de la sécurité et de la santé, et la compassion pour les membres vulnérables de la société. Ce rapport a été publié en décembre 2016. Et le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-45 sur le cannabis. Ce projet de loi, qui s'inspire largement des propositions du groupe de travail, a été adopté par la Chambre des communes. Il est désormais discuté au Sénat, qui devrait l'adopter dans les semaines à venir. En attendant le feu vert de la Chambre haute, le reste de l'appareil d'État se prépare intensivement. Le gouvernement fédéral organise des concertations sur la réglementation technique destinées à organiser, dans le détail, la production et la distribution du cannabis. Et les provinces et les municipalités ont engagé leur propre consultation locale pour produire, à leur niveau, des dispositifs normatifs divers et variés. Il faut maintenant évoquer les modalités de la régulation du cannabis par ses différents organes. Quelle est l'architecture réglementaire dessinée par les autorités canadiennes ? Le projet de loi C-45, qui constitue le socle du nouveau cadre juridique, a pour objet, je cite, « de permettre un accès légal au cannabis et de contrôler et de réglementer sa production, sa distribution et sa vente ». Conformément au partage des pouvoirs organisés par la Constitution canadienne, le texte répartit les compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces. Pour résumer, le partage est le suivant. Le gouvernement fédéral, compétent en matière de droits pénales et de commerce, est en charge de la réglementation de la production du produit, notamment des licences de production et des normes sanitaires à respecter, ainsi que de l'établissement des sanctions pénales en cas d'infraction. Quant aux gouvernements provinciaux, ils sont pour leur part responsables du processus de distribution et des modalités de vente, sous réserve du respect de quelques conditions fédérales minimales. À ce stade de l'histoire, chaque province a commencé à élaborer sa réglementation pour encadrer la distribution et la vente du cannabis. Et l'on distingue d'intéressantes variations. Dans certaines provinces, on pourra acheter son cannabis en ligne ou dans des boutiques privées. Dans d'autres, notamment au Québec, ce sera exclusivement dans des magasins d'État. Je ne vais pas rentrer dans ces détails et je m'en tiendrai à une brève analyse de contenu du projet C45. Première étape. Le projet retire le chanvre indien de la liste des drogues interdites par la loi. Resteront en revanche prohibés tous les cannabinoïdes de synthèse, ces dangereux produits dont la prohibition a encouragé le bricolage chimique. Dès lors que la loi sur les drogues ne s'applique plus au cannabis, il faut établir un nouveau cadre juridique pour réglementer les modalités de production, de distribution et d'usage de ce produit. Et c'est précisément le cœur du projet C45. Pour réduire le marché informel, le projet de loi commence par établir de nouvelles infractions. En voici quelques exemples. Il sera interdit d'avoir plus de 30 grammes de cannabis sur soi dans un lieu public. Il sera interdit de céder ou vendre du cannabis, sauf si l'on est détenteur d'une licence. On ne pourra pas non plus faire pousser plus de 4 plans pour sa consommation personnelle. Toutes ces interdictions, et quelques autres, sont assorties de sanctions proportionnelles à la gravité du délit. Les peines sont logiquement augmentées lorsque l'infraction a pour conséquence de mettre un mineur en contact avec le produit. Au-delà de ces règles de droit pénal, qui visent à tenir les plus jeunes à distance et à sanctionner le marché noir, lequel risque de persister de manière résiduelle, le projet de loi établit des règles relatives à la promotion et à la vente de cannabis licite, à l'étiquetage et aux emballages. En ce domaine, c'est un régime très proche de celui applicable au tabac qui va s'appliquer. S'agissant des licences de production, le principe est qu'elles sont délivrées par le ministre fédéral. Pas de régie d'État, donc, mais un recours au marché rigoureusement contrôlé. D'une part, la licence peut être refusée si le demandeur apparaît peu fiable, et d'autre part, elle peut être suspendue s'il apparaît que la réglementation, en vigueur, n'est pas respectée. Enfin, s'agissant des licences de distribution, le fédéral laisse la main aux provinces. Le projet C-45, prévoyant que toute personne peut être autorisée à vendre du cannabis par une loi provinciale, sous réserve que le droit local impose un certain nombre de règles, parmi lesquelles vendre exclusivement du cannabis qui a été produit par des personnes autorisées, et ne pas vendre de cannabis à des jeunes. Il y aurait matière à rentrer dans les détails et à procéder à une exégèse minutieuse de cette réglementation. Je ne vais pas vous infliger cela. Ce qu'il est important de mesurer, c'est l'ampleur de la réflexion qui a été menée sur le sujet depuis trois ans. Une réflexion collective qui confère à la légalisation l'aspect d'une évidence bien pensée. Le nombre de rapports produits par des institutions scientifiques, diverses et variées, et la qualité des débats parlementaires à Ottawa, mais également dans toutes les assemblées provinciales, permet d'affirmer que le processus qui est aujourd'hui lancé au Canada a très probablement vocation à s'étendre. La forte résilience du dogme prohibitionniste tient notamment à l'incertitude de ce que serait le monde si le cannabis récréatif est illicite. Or, ce qui se passe aujourd'hui au Canada, toute cette littérature scientifique, toutes ces règles et tous ces dispositifs d'évaluation qui vont être mis en œuvre vont contribuer à réduire considérablement l'incertitude. Bien sûr, la légalisation canadienne ne résoudra pas tous les problèmes liés au trafic et aux usages problématiques de cannabis. Mais on peut légitimement espérer que cette réforme contribuera à la réduction de ces maux et à l'avènement d'un monde un peu meilleur. Devant cet aimable constat, les autres pays qui, comme la France, sont engagés dans une ridicule guerre au cannabis devront s'incliner. La prohibition de cette plante, remarquable à bien des égards, trouvera alors sa juste place au rayonnage des monstruosités juridiques dont les historiens du droit sont les gardiens. Merci de votre attention et à la prochaine fois.